... L'exhibition scientifique de John Merrick est placée sous le signe d'un regard puissant, agressif et imposant. Le projecteur braqué vers nous est comparable à un œil mécanique et donc à une caméra qui nous scrute. Ce regard incisif est renforcé par celui du projectionniste. Ce sont les spectateurs de part et d'autre de l'écran qui sont directement visés dans ce dispositif. D'autres éléments que l'on peut repérer aisément participent à cette mise en abîme. L'amphithéâtre évoque une salle de spectacle d'où monte un brouhaha avant les coups frappés, comme au théâtre. Le paravent dessine autour de Merrick une petite scène. Un rideau s'ouvre sur lui. Tel une ombre de lanterne magique et donc un pur corps de cinéma, sa silhouette difforme est projetée sous nos yeux. En maintenant Merrick hors champ, Lynch se démarque a priori de cette horrible exposition. Pourtant, il excite aussi notre pulsion scopique, c'est-à-dire notre désir de voir, déjà fortement éveillé. Rappelons qu'à ce moment-là du film, nous n'avons pas encore vu clairement l'homme-éléphant. Cette mise en tension du regard renforcé par la présence de spectateurs médusés nous donne la possibilité d'une prise de distance réflexive et critique avec cette exhibition. Ici, se rejoue de manière feutrée le genre de fric chaud dont l'homme-éléphant fait l'objet. L'accord fixé avant entre Treves et le forain Bytes suggérait déjà un troublant passage de relais entre les deux montreurs. La violence de la scène vient ici du mouvement. Le mouvement intrusif entre les regards vers un corps enfermé sur une scène et mis littéralement à nu, sexe compris de manière obscène. La force pénétrante des regards est suggérée par les schémas anatomiques figurant derrière Treves. Ils offrent une réponse à l'image manquante de Merrick et servent d'appui à l'imagination. Ainsi appréhendé, l'homme-éléphant n'est plus qu'un corps dépouillé, disséqué. Tel est le pouvoir tranchant et mortifère de ses regards. Cette violence feutrée est renforcée par les propos crus du chirurgien. Cette négation de la sensibilité de l'humanité de John est aussi soulignée par la compartimentation de l'espace. Le hors-champ marque clairement l'amputation de son point de vue. Cette négation nous revient en pleine figure quand au terme de l'exhibition, la boucle scopique est bouclée avec l'extinction du projecteur. L'absence de contre-champ ne nous renvoie plus seulement à notre désir de voir, mais à cet autre dont le regard aveuglé fait cruellement défaut.